Bonsoir à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur Enforma.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, je vais faire un éloge au bon sens. Alors pourquoi un éloge au bon sens ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est un concept, c'est une tendance qui n'est pas très très à la mode, alors que pour moi, elle est complètement fondamentale. Il y a quelques temps, je lisais les commentaires que faisaient les internautes qui avaient acheté le livre de Sun Tzu, le fameux « L'art de la guerre » et j'ai été, mais vraiment interpellé, frappé par un commentaire d'un internaute qui disait qu'il avait acheté le livre suite à de très nombreuses recommandations, c'est quelqu'un manifestement qui s'intéressait beaucoup au développement personnel, et qui a mis en fait en commentaire qu'il était déçu. Il dit « Oui, je suis déçu de ce livre parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et en fait, après l'avoir lu, je me rends compte que finalement, c'est que du bon sens en fait, et que ce livre, j'aurais pu l'avoir écrit moi-même. » Et voilà. Enfin, il disait vraiment une grande, grande, grande déception pour un livre qui est quand même « L'art de la guerre ». On n'est pas en train de parler de tableau d'anglais. On parle de « L'art de la guerre ». Et lui, il disait « Bon, c'est du bon sens, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est que du bon sens et que j'aurais pu l'écrire ». Et ça m'a rappelé une réflexion que je me fais depuis plusieurs années. Je me suis souvent demandé « Mais quel intérêt est-ce que beaucoup de gens trouvent finalement à suivre la masse ? » Je vais le dire de façon un peu brutale finalement à être des moutons. Parce qu'il faut absolument que l'information soit spectaculaire, il faut absolument que ce soit carrément hollywoodien. Et quand c'est du bon sens, quand du point de vue de la simple réflexion, je peux arriver à des conclusions intéressantes, ben du coup, je suis déçu parce que finalement, la personne qui a écrit le livre, ben voilà, j'aurais pu l'écrire moi-même. C'est un peu particulier. Et donc du coup, pendant de nombreuses années, je me suis posé la question de savoir « Mais quel est l'intérêt finalement de suivre la masse ? » « Quel est l'intérêt de l'instinct grégaire poussé à son paroxysme comme ça ? » « Quel est l'intérêt encore une fois d'être un mouton ? » Et j'ai trouvé la réponse, figurez-vous, à travers une de mes clientes qui m'a dit « Vous savez, Roméo, je ne veux pas prendre de responsabilité parce que, au moins, si on échoue, ce ne sera pas de ma faute. » « Je ne veux pas l'idée parce qu'au moins, si on échoue, ce ne sera pas de ma faute. » Et là, j'ai compris. J'ai eu comme une révélation. Je me suis dit « Enfin, je comprends finalement le soulagement que ça procure finalement à être dans la masse. » Mais dans le même temps, je trouve ça extrêmement dangereux. Je le dis comme ça avec légèreté. J'en souris parce que c'en est ubuesque. Mais c'est finalement extrêmement dangereux. J'ai croisé récemment sur les réseaux sociaux une image, plusieurs images en fait. Alors, vous aviez un troupeau de moutons. Dans certaines images, le troupeau était mené par un berger qui les emmenait dans une falaise et l'autre, ils étaient emmenés à l'abattoir. Et en fait, les moutons qui étaient à l'avant du troupeau étaient complètement effarés parce qu'ils se rendaient compte que le berger les emmenait à sauter à la falaise. Mais les moutons derrière, en fait, étaient tous souriants. Et il y a une conversation entre les deux derniers du fond qui se disent « Mais finalement, c'est quand même rassurant d'être guidé. C'est quand même rassurant d'être l'idée. C'est mieux finalement de ne pas se poser de questions et de ne pas se demander où on va et puis de se laisser porter. » Voilà, comme ça. Alors, vous voyez où je veux en venir ? Le bon sens, c'est précisément ce qui vous empêchera, ce qui nous empêche à nous, en quelque part, d'être des moutons, encore une fois. Et je le dis volontairement avec cette force-là, ça peut choquer, je sais bien. Mais le bon sens, c'est véritablement ce qui nous permet de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qu'on dit et de savoir, finalement, de ressentir au plus profond de nous-mêmes « Si on écoute, qui on écoute, si on écoute, et pourquoi on écoute, et pour quoi ? » D'ici notre prochaine communication, vivez fort et de mieux en mieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada